bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau numéro d'actualis j'espère que vous allez bien on approche de notre corps en studio maxime bonjour maxime tu me diras mais on approche du record d'émission de suite en studio là je crois 4 on doit l'avoir égalisé on l'a déjà battu je crois je suis pas sûr je crois qu'on en a fait trois trois classiques l'année dernière et alors série donc en attendant pendant que maxime vérifie on va continuer une petite tour de table puisque nous sommes avec au défilé bonjour comment ça va ça va très bien merci on tente de revenir en studio après un an moins contente des plastiques autour des oreilles ouais alors ça c'est petit secret de tournage puisque heureusement vous ne le voyez pas mais on a on est casqués on va dire on a des plastiques sur les casques sur le micro on a les masques on a des plexiglas voilà donc on est bien paré autour du tour de la table et nous sommes aussi avec doréon bonjour baptiste comment vas-tu ça va très bien et ben écoute moi ça va un vrai plaisir de revenir première fois en studio ouais c'est ce que j'allais dire première c'est à dire un des derniers du pôle radio à faire sa première fois voilà alors vous avez entendu il ya maxime qui est en régie mais nous sommes aussi avec édouard qui est de retour et édouard qui reprend mon taf cette semaine puisque comme tu es là tu vas t'occuper du temps mort tout à l'heure je vous ai préparé un super temps mort vous allez adorer j'ai d'entendre ça clairement on m'a dit que c'était toi qui chantait donc je veux entendre ça oh là là oui on va commencer avant de commencer je confirme qu'il nous reste plus que deux émissions avant de battre notre record c'est à dire que là on en a fait cinq l'année dernière on a fait six l'année dernière et c'est notre quatrième en studio très bien ou là là on est bien partis allez on y va on commence avec les moments de la rédac alors on va commencer tout de suite avec audéphine qui va nous parler de l'affaire du siècle c'est ça alors après l'affaire du siècle la condamnation du siècle titré 20 minutes la semaine dernière donc cette affaire c'est quatre associations de défense de l'environnement donc aux femmes greenpeace la fondation nicolas hulot et l'association notre affaire à tous qui poursuivent l'état pour une action climatique accompagné d'une pétition de quelques deux millions trois cent mille signatures c'est la plus grande pétition jamais ici voilà c'est difficile et donc c'est la première fois que l'état est jugé responsable de manquement dans la lutte contre le réchauffement climatique c'est le tribunal administratif de paris qui a condamné l'état à verser un euro symbolique à ses cas c'est de la condamnation ça va coûter très très cher ça va encore creuser la dette elle va creuser un euro c'est non mais alors du coup il ya eu une amende mais il ya peut-être aussi des obligations maintenant pour l'état non même pas alors c'était direct c'est non si bien oui on parle ah oui d'accord voilà donc pour le moment l'état a été condamné à verser un euro à chacune de ses associations donc ça fait 4 euros quand même 4 euros faut mettre la main en plus si tu n'as pas la monnaie faut qu'ils rendent une pièce donc l'état a versé ses petits 4 euros pour ne pas avoir tenu ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre par le passé donc sur la période 2015-2018 et donc pour rappel la france était engagée à diminuer ses émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport au niveau des années 90 et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 donc ces ong ont salué une victoire historique car enfin la justice française devient favorable à la justice climatique et enfin le tribunal administratif de paris se donne donc deux mois supplémentaires comme ça pour étudier la demande des ong parce qu'en fait les ong elles ont dit d'accord vous nous versez un euro mais en fait nous on veut que l'état soit forcé à s'engager pour changer en fait et donc pour ça le tribunal se donne deux mois pour dire où est ce qu'on va obliger l'état à ce genre à à faire ses engagements ou est ce qu'on va genre juste leur dire c'est pas bien vous versez un euro mais vous n'êtes pas obligé de le faire on leur tape sur les doigts et vers un euro mais ils sont pas obligés d'agir donc on est plus dans la condamnation symbolique mais on a deux mois dans deux mois potentiellement donc dans deux mois on sera si c'est vraiment une victoire historique on te laissera revenir dans deux mois c'est moi qui vais continuer et je vais vous parler d'une petite application qui s'appelle clubhouse alors je vais savoir déjà dans l'équipe ici s'il ya quelqu'un qui est sur cette application non absolument pas je l principe dont tu imagines maintenant oui alors maxime j'en ai déjà un peu parlé du principe ça m'étonne pas beaucoup que personne ne soit sur l'application puisque d'alors déjà c'est une explique c'est une application exclusive app store donc pour apple deuxièmement c'est uniquement sur invitation des membres qui sont déjà sur l'appli et chaque membre à deux invitations et alors voilà ça c'est déjà c'est pour montrer un peu à quel point c'est cloisonné pour l'instant il ya deux millions d'utilisateurs sur l'application on n'a pas le droit au pseudo c'est obligatoirement pour vrai non puisque ils veulent éviter ce qui se passe sur les autres réseaux sociaux sans citer tous les problèmes et en fait c'est un réseau social qui est uniquement à l'oral c'est à dire que ça marche soit par un message vocaux soit par conférence qui se font en direct donc ça existe depuis un moment j'en ai déjà entendu parler il ya au début d'année dernière mais l'application récemment elle a été valorisée à un milliard de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds selon le site axios donc comme je vous l'ai dit c'est assez peu les deux millions d'utilisateurs mais c'est volontaire de la part de l'application déjà pour l'instant pour rester un peu privé un peu select il ya pas mal de célébrités qui sont dessus et c'est encore une bêta donc une bêta d'application ça veut dire que ce n'est pas la version finale et sur la version finale il parle peut-être de l'ouvrir au grand public le danger puisque il ya quand même un petit danger comme sur chaque application chaque réseau social c'est les sujets qui sont traités en fait ce marche selon certains fils on va dire certains seuls comme sur reddit où c'est des sujets un peu spécifiques alors pour l'instant soit c'est des sujets très techniques de business de nouvelles économies et c'est à qui sont discutants entre des entrepreneurs de la chicone valley soit c'est un peu plus chelou il ya notamment un journaliste qui avait vu que il y avait des discussions sur les only fans de certaines personnes sur comment ça marche alors je vous laisserai pas découvrir only fans on va l'expliquer un petit peu c'est un réseau social où on vend ses photos principalement des nudes alors à l'origine c'était vraiment un truc artistique pour l'origine alors mais ça très vite en fait bas les vis d'internet ont pris le dessus et du coup maintenant oui c'est vraiment le côté artistique des nudes oui alors on va parler d'un côté artistique à chaque photographie mais aussi de la pornographie qui arrivait très vite voilà c'est ça et voilà ça fait ça fait gagner de l'argent puisque ça fait des bons chiffres ils sont publiés assez souvent par les personnes qui sont sur ces sites internet et ben voilà on partage des petits secrets les petits business sur sur clubhouse c'est assez particulier comme application quand même sur le côté uniquement vocal avec c'est un maximum de transparence en fait je pense qu'ils aient voulu pour ne fait pas de pseudo tout ça c'est que et puis là on parle de des trucs un peu chelou qui a déjà mais on peut aussi se demander ce que ça peut devenir si c'est ouvert à tout le monde oui c'est aussi l'avantage d'avoir enlevé les pseudos c'est que si tu dis un truc à balle a fait un bandeur on s'est quitté on sait qu'il parle voilà c'est ça alors après ce sera maintenu une fois que l'appli sera ouverte à tous je ne pense pas si ça ouvre à tout le monde parce que ça peut être aussi un concept de dire bah écoutez nous pour l'instant c'est ça et il ya beaucoup du coup de célébrités qui qui discute là dessus et vraiment il ya ce côté privé et on peut ceux qui sont sur l'application peuvent discuter avec des célébrités sur certains sujets mais mais voilà ça va très vite je pense devenir public et du coup on aura moins ce côté sélect côté privé qui fait envie et voilà est-ce que ça vous tente non pas du tout bien qu'une petite conversation avec beyoncé ça me dérangerait pas non plus il ya ça mais il faut être invité maintenant il faut trouver les contacts alors régie bon max toi je sais que le principe du message vocal déjà ne te plaît pas on ne pas dire que ça m'aurait pile voilà edouard toi est ce que ça te tente je comprends pas trop le concept puis même tout le monde te mettre un pseudo non on a une vérification qui fait que j'ai un peu complexe mais mais voilà clubhouse on en reparlera je pense si ça ouvre au public et si on a l'occasion de tester on va continuer tout de suite avec edouard qui veut nous parler d'une journée spéciale mais je pense que personne n'a tenu celle là je vais vous parler des téléphones encore pour continuer et plus précisément je vais vous parler de la journée mondiale sans téléphone portable ça je pense que vous connaissez pas mais c'est le 6 février et donc certains la font aussi du 6 au 8 février donc ça peut durer trois jours ça faut avoir une forte volonté ça a été lancé en 2001 par un français qui s'appelle phil marceau il est écrivain je sais pas si vous connaissez et alors pourquoi le 6 février alors ça phil marceau il a répondu et oui parce que le 6 février c'est la saint 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 non c'est la saint gaston la saint gaston comme la chanson de nino ferré gaston il ya le téléphone qui sont ah ouais ah c'est parti j'ai trouvé cette anecdote incroyable ah oui c'est magnifique à partager et donc cette journée c'est une bonne idée pour poser son portable parce que 94% des français entre 16 et 64 ans possèdent un téléphone mobile donc ce sont des chiffres hyper impressionnant qui montre que la nomophobie donc sa dépendance au téléphone ne cesse de croître en effet avec son téléphone on a accès à la musique aux jeux vidéo un appareil photo mais aussi aux applications de films et enfin ce qu'on utilise le plus ce sont les applications de messages et les réseaux sociaux en france les applications qui comptent le plus d'utilisateurs fréquents c'est whatsapp facebook messenger instagram et snapchat et c'est pour ça que phil marceau il nous propose de nous éloigner du téléphone et de toute la pression qu'engendre un téléphone pendant 24 heures pour tenter de faire d'autres choses que de regarder un film sur son téléphone ou de parler avec des gens sur les réseaux sociaux parce qu'il ya plein d'autres activités possibles à faire sans même s'ennuyer de la journée c'est clair difficile à tenir mais c'est vrai que tu parlais de la pression c'est on s'en rend pas compte je pense parce qu'on vit toujours avec mais c'est tellement cette pressurise moi j'ai une question pour est-ce que tu peux redire ce terme d'addiction au téléphone s'il te plaît c'est la nomophobie et ben je ne connaissais pas et c'est hyper intéressant qu'ils aient mis un terme dessus est ce que tu peux redonner la définition de quand j'ai mobilisé ça m'a dit dépendance au téléphone mais alors je pense que ça peut s'inverser l'homophobie en peut-être peur de pas oui de lâcher son téléphone oui d'accord la peur de l'arrivée mais oui c'est vrai que ça met sous pression clairement à chaque seconde du jour ou de l'ennemi tu peux être contacté à ton téléphone qui vibre un truc à faire il ya machin c'est assez intéressant d'ailleurs je sais pas si vous avez déjà regardé votre heure de votre temps passé sur votre téléphone je refuse moi j'ai regardé ça fait peur merci pour ce sujet je pense que c'est pas c'est le genre de sujet comme comme les applications etc on peut creuser pendant des heures on va finir avec dorian qui va nous parler de on continue sur téléphone c'est ça d'un mouvement en ce moment pas d'un mouvement d'une personne qui est en train de monter sur tic toc est ce que vous connaissez ludovic france chète je suis désolé pour la prononciation mais c'est franchette du coup ça vous dit quelque chose pas du tout pas du tout éclaire nous dorian et je vais vous éclairer tout de suite c'est un éboueur parisien et donc il fait il est éboueur depuis quatre ans et il est âgé de 45 ans et en fait ce monsieur a eu l'excellente idée je trouve c'est un avis personnel mais je pense que ça vous allez le partager de filmer avec son téléphone son quotidien au travail en tant qu'éboueur mais en fait il publie des courtes vidéos sur tic toc pour sensibiliser au ramassage des déchets et notamment avec des vidéos où il fait des avant après son passage et en fait il ça montre vraiment le ce qui fait concrètement ce que ça change qui passe dans les rues et qui nettoie et donc son compte comptabilise tout de même cinquante mille abonnés à l'heure où je vous parle et le nombre de vues sous ses dernières vidéos augmente de jour en jour donc j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque c'est quand même une manière de mettre en valeur ces travailleurs de l'ombre j'ai tout de suite pensé quand j'ai pensé quand j'ai vu qu'un éboueur percé sur tic toc à la vidéo d'arsène lupin pour la promotion du film avec omar si quand il fait le la personne qui installe la fiche je me suis dit c'est exactement ce genre de personnes qu'on regarde pas des travailleurs de l'ombre qui contribuent à garder en fait nos trottoirs nos villes même nos maisons indirectement puisque c'est eux qui nous évacuent nos ordures propres et voilà donc c'est un métier je pense qui est hyper difficile personnellement j'ai pas j'ai jamais été éboueur donc je ne connais je ne connais pas mais les horaires déjà je pense que ça doit ça doit être assez compliqué tous les et du coup voilà donc je voulais vous en parler parce que c'est une profession qui est méconnu qui est souvent enfin décrié et qui en fait est juste une profession qu'on doit absolument valoriser est ce que l'essentiel dans nos sociétés aujourd'hui quoi tellement essentiel parce que quand on voit la quantité de travail qu'ils font et quand ils sont pas là je crois que j'avais vu des images à marseille justement où pendant plusieurs semaines ils passent pas t'as pas envie de ça normalement dans ta ville tu le vois quoi ouais ça se voit très très moins ça se voit très très vite c'est dire qu'il ya s'il passe deux fois dans la semaine dans ton quartier en moins de deux semaines tu t'en rends compte ouais tu sais que tu sais qu'il ya plus personne mais d'une manière générale c'est un moyen que je trouve assez intéressant pour révéler des métiers qu'on connaît assez peu oui oui totalement voilà merci on va c'est vrai que le tic toc est un très bon moyen de découvrir de nouvelles choses autant c'est autant d'écrier que tu alors en attendant j'ai fait ma petite vérification de nombre de notifications par jour est ce qu'on fait une petite estimation je vous au maximum la semaine dernière combien j'ai eu de notifications en une seule journée les idoriens te laisse commencer alors je vais faire par rapport aux miennes quand j'avais désactivé parce que ça c'était pareil je dirais en une seule journée ouais 300 ok 300 mme dorian j'allais le dire au maximum ben je vais monter un peu 350 ok max moi je vais être plus terre à terre je pense qu'il y en a un peu moins j'aurais dit dans les au départ je pensais 150 mais je veux dire 200 ok edward je veux dire 150 si vous saviez comme vous êtes en une seule journée jeudi dernier du coup le 4 février j'ai eu 1094 mois à wii à l'on m'occuper une état mais moi j'étais pas du tout quand j'ai arrêté déjà et alors le plus bas de ma semaine on va pas compter le plus bas c'est le dimanche avec 500 notifications ok et à juste parce que du coup là c'est perso mais tu as combien de réseaux sociaux si on prend la journée la pardon si on prend la journée la plus grosse du coup à plus de 1000 nocifs je suis à 800 sur messenger puis discord twitter et après c'est des applis d'information et bien sûr en fait oui j'ai le genre de oublier messenger c'est ça si tu enlèves messenger je suis à 300 peut-être pas mais bah si du coup petit calcul de maths ouais mais du coup tu vois du coup tu comptes tms tms aussi en notification sûrement mais je n'envoie pas tant que ça ok non mais pas si ça compte aussi après c'est une dizaine sur chaque appli mais bon ça monte bien c'est un monde super vite voilà le petit point hyper connecté de la journée c'est cadeau c'est pour vous merci à tous pour ces petits pour ces petits moments on va enchaîner sans plus attendre avec la chronique de défilé et alors au défilé tu vas nous parler d'une première sur les scènes politiques estonien c'est ça on part en estonie avec un duo totalement inédit à la tête du gouvernement alors attention mes propos risque peut-être de choquer certains hommes politiques français en effet ce sont deux femmes qui dirigent le pays et ça se passe très bien oh là là oh là là attention dans ma chronique ça dénonce du coup oui c'est kaya kalas qui a été nommé première ministre aux côtés de la présidente kersti kaloulaïd donc chacune de ces femmes a été la première à occuper le poste qu'elle occupe désormais dans leur pays et donc la présidente kersti kaloulaïd a été nommé en 2016 et et elle a nommé donc sa première ministre kaya kalas récemment suite à la décision la démission de l'ancien premier ministre qui était lui visé par une affaire de corruption qui l'engageait lui et son parti et donc on entend souvent que les pays nordiques ils sont souvent en avance sur certains domaines comme par exemple l'environnement ou l'enseignement ou même des mesures sociales et donc là en l'occurrence il nous dépasse carrément en matière d'égalité hommes femmes en politique sur huit pays nordiques six sont dirigés par des femmes on les retrouve donc au danemark en norvège en islande en finlande et donc en estonie et du coup là je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des pays dirigés par des femmes j'en ai choisi une ou deux donc au delà des pays nordiques on peut citer évidemment gala merkel pour sa longévité elle est en poste depuis 2005 et donc c'est vraiment c'est beaucoup et elle a dit que qu'elle briguerait pas de mandat en 2021 donc ça la laisse oui c'est ça même mandat et et donc ça la laisse avec 16 années au pouvoir donc 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 ensuite dans la nouvelle génération on va parler un petit peu de la première ministre de la nouvelle jeanlande jacinda ardern qui est la plus jeune chef d'état tous hommes et femmes confondues c'est aussi la deuxième femme à avoir à être en poste en ayant eu un enfant et donc à tout juste 40 ans elle a su prouver ses capacités elle les montre toujours d'ailleurs ses capacités lorsqu'elle était confrontée à des crises successives comme des catastrophes naturelles ou les attentats de christchurch ou encore évidemment la crise du coronavirus à ce sujet justement diacinda ardern elle a été elle est devenue un exemple international par rapport à la gestion de la crise en nouvelle zélande j'avais pas de chiffres extra récents mais pendant la première vague il y avait vraiment genre 50 50 décès donc par rapport à nous ce qu'on avait c'était vraiment exceptionnel mais c'est qu'il ya eu qu'une vague en nouvelle zélande c'est aussi pour ça il ya vraiment c'est un modèle tout de suite fermer les frontières et c'est ça c'est un modèle de l'australie aussi qui a très peu de cas et qui bloque tout dès qu'il y en a un c'est ça ouais donc du coup elle a été effectivement salué à l'international mais aussi à l'intérieur de son pays elle a été réélu pendant le covip pendant de l'année c'est ça ouais c'est les dernières élections législatives en octobre preuve de sa réussite c'est ça pendant pour la gestion du collier et bon du coup pour finir sur le sujet le magazine forbes a publié un article en avril dernier qui affirmait que les pays dirigés par les femmes ont mieux fait face à la première vague de la pandémie l'année dernière donc en réalité l'article il a été contesté parce que la deuxième vague qui est arrivé à l'a épargné que très peu de pays donc même si en nouvelle zélande ça n'a pas été vraiment le cas mais d'autres pays comme par exemple l'allemagne on a vraiment été touché par la deuxième vague donc on peut un peu contester cet article et aussi parce que selon selon d'autres personnes qui ont réagi il entretiendrait des stéréotypes de genre du type oui mais les femmes elles ont mieux géré la crise parce que pour elle c'est inné de gérer la santé extérieure donc un petit débat sur cet article oui alors autant je peux comprendre le débat dans le sens c'est difficile de faire un lien de corrélation entre le sexe de la personne qui dirige et la gestion de la crise dans ce sens mais alors sortir des trucs de fin des stéréotypes de genre bref merci beaucoup des films on va continuer tout de suite avec le temps mort un peu de musique aujourd'hui avec edward puisque je ne bosse pas cette semaine j'avais juste mon petit mon petit moment à faire et c'est édouard qui s'occupe du temps mort donc je t'en prie je te laisse la main et ben pour le temps mort je vais vous lire des paroles je vais éviter de les chanter parce que ça risque d'être catastrophique on veut ça on veut entendre ça si vous y arrivez pas je vous aiderai avec l'air mais je vais vous lire des paroles de chansons donc c'est un des chansons entre les années 2000 et les années 2020 là récemment mais j'ai réécrit ces paroles au langage soutenu que dès que vous en trouvez une vous dites votre prénom c'est ça et je note vous pointe alors première chanson est ce que vous êtes prêts totalement étonnamment tu m'as fait cocu tu as conjecturé que je n'allais pas le percevoir tu as dorian c'est wesh den et c'est comment il s'appelle comment il s'appelle anissa ouais c'est ça a bien joué étonnamment tu m'as cocu tu m'as fait cocu tu as conjecturé que je n'allais pas le percevoir tu as modifié ta fragrance ta suite numérique pareillement que si les gardiens de la paix que si par les gardiens de la paix tu étais talon franchement c'est dommage qu'on n'ait pas les extraits pour les mettre après au cas où on voudrait se prendre un petit dmca ça fait plaisir oui bon on n'est pas alors comme ça tu m'as trompé voilà c'est un truc comme ça alors comme ça tu m'as trompé nananana c'est pas gâté alors est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième oui alors bonjour grand-père que se passe-t-il jouit des max oui dja dja ayana kemora et l'opapi mais qu'est pas ça bonjour grand-père que se passe-t-il jouit des papotages infâmes sur ma personne soit disant je te convoie tu es dans le mal tu es azimuth oh mais c'est incroyable c'est trop trop c'est trop fort tu es tout azor un point maxime un point d'or on passe à troisième chanson est ce que vous êtes prêts ah bah oui toujours on veut ça on veut un vilain 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 jouvenceau la totalité de tes dames sont des vilain vilain jouvencelle est un max nous nous m'occuper des périls max sommes des dévénats max maxime ah oui bad boy marmois loud oh là là bad boy bad boy bad 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 boy toutes tes copines sont des bad bad girl alors quatrième chanson ainsi oui nous déraisonnons absolument absolument nous éberluons nenni nenni ce n'est pas l'établissement scolaire qui m'a imposé mes mœurs battre la boulette bien joué la cinquième est très très difficile ok autorise moi à m'engouffrer 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 à l'intérieur de ton véhicule 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 damoiselle oh oui max oh je crois que j'ai aussi ntm ma benz ah oui c'était ça trop fort oh j'adore oh la mademoiselle lorsque tu exhibe ton céant je deviens insensé alors numéro 6 navré pour la nuit dernière bête oui désolé pour hier soir ouais c'est pas d'accord que la rapidité trop fort d'avoir succombé à la vésalgie le faciès dans l'arrière train l'arrière train dans la bruine messieurs navré pour la nuit dernière alors la septième chanson parait toujours de la grande chanson française confie moi ton coeur demoiselle ton atteint on a soumis ah oui pas mal pour rembler ses coeurs donc j'ai mis confie moi ton coeur demoiselle ton anatomie demoiselle pour morgan qui est le blues j'ai mis ton rock des années 70 oh la la Ton rock'n'roll, ta musique, du blues C'est pour ton soul Frodon avec moi, je souhaite une dame semblable à toi Pour me faire voyager à l'autre bout de la planète Une dame semblable à toi Ye-hey Ce ye-hey est incroyable Maxime est toujours en tête avec 4 points Baptiste, 2 points et Dorian, 1 point Allez, la dernière, c'est pour Odéphine Je suis sûr que je la trouvais Je m'évade, ne me questionne pas Pourquoi je me suis évadé Je m'en vais ? Non Je me tire ? Je vais tomber mon stylo Je m'évade, ne me questionne pas Pourquoi je me suis évadé sans prétexte Occasionnellement, je ressens mes sentiments Qui s'affermissent, c'est émouvant A exprimer, mais plus rien ne m'émeut Daigne me laisser m'éclipser ailleurs C'est une victoire écrasante de Maxime Avec 5 points 2 points pour Bet, 1 point pour Dorian Oh, Déphine J'ai perdu, mais j'aime bien ce jeu C'est très coubertin comme esprit Et j'aime beaucoup Mais tu n'as même pas vraiment envie de gagner Tu veux juste trouver un café Et même si tu ne trouves pas Après, c'est trop bien Oui, c'est vraiment trop bien Vraiment, un grand bravo à Edouard Pour ce temps mort Qui était vraiment incroyable On enchaîne tout de suite On va continuer avec la chronique de Dorian Et alors pour cette chronique de Dorian Tu as décidé de nous parler un petit peu de jeux vidéo Exactement Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel Parce que tous les amateurs de jeux vidéo Doivent être contents On a enfin la réponse Au cliché le plus célèbre concernant les jeux vidéo Et j'ai bien dit cliché Parce que vous allez voir On a tous entendu Quand on était enfant Quand on jouait aux jeux vidéo Cette phrase Non mais de toute façon Les jeux vidéo Ça rend violent GTA, c'est l'ouverture à la débauche La délacance Enfin bref J'en passe et des meilleurs Et en fait, il s'avère qu'une étude Intitulée Et je vous laisse admirer mon accent anglais Parce que c'est quand même magnifique Growing up with Grand Theft Auto A 10 year study of longitudinal growth Of violent video gameplay in adolescence Dirigée par Sarah McCoyne et Laura Stockdale Donc deux chercheuses américaines Tranche enfin la question du sujet De la violence créée par les jeux vidéo Donc c'est une enquête de 10 ans Voilà Donc c'est 10 ans Pendant 10 ans, ils ont suivi 500 adolescents Qui jouaient à des jeux vidéo Et ces jeux vidéo ont été classés Selon une échelle de violence de 0 à 5 Par Common Sense Donc c'est un site web de notation médiatique Et donc les fameux et décriés Call of Duty et GTA Se sont donc vus attribuer la note de 5 Donc des jeux extrêmement violents Et des jeux comme BG World Une sorte de Candy Crush par nom américain La note de 0 Donc je vous détaille très rapidement l'enquête En 2007, les chercheuses sélectionnent 50% d'ados 51,6% de femmes Donc c'est vraiment du moite moite garçon fille Les participants ont énuméré Leurs 3 jeux vidéo préférés Et ont noté la fréquence A laquelle ils ont joué à chaque jeu Sur une échelle de 1 Donc très peu fréquemment A 5 extrêmement fréquemment J'espère que je ne vous ai pas perdu Puisque je vais continuer un peu dans les chiffres Jusqu'à là, tout va bien Ces 500 ados ont été divisés en 3 groupes Le groupe 1 est composé de 4% des ados Qui adorent les jeux extrêmement violents Donc le deuxième groupe C'est 23% des 500 ados Et ils aiment les jeux modérément violents Je n'ai pas trouvé d'exemple dans l'enquête Mais on peut penser à des jeux Peggy 12 ou des jeux un peu moins violents Que Call of Duty ou GTA Et donc le troisième groupe C'est 73% des ados Donc c'est quand même une écrasante majorité Qui aiment les jeux peu violents Ensuite les chercheuses ont posé des questions de la vie de tous les jours Donc c'est par exemple Est-ce que j'use de ma force physique Quand je suis en colère ? Les ados devaient cocher une case entre 1 et 5 Qui ne me décrit pas du tout pour la case 1 A la case 5 Ne me décrit totalement Et donc ces questions Et ce processus a été répété 11 fois Sur les 3 groupes en 10 ans Et il y a plus de 789 jeux vidéo Qui ont donc été cités par les adolescents Et donc je vais maintenant passer Aux conclusions de l'enquête C'est un truc très important à la base C'est que les chercheuses ont affirmé Qu'il n'y avait pas de différence entre les 3 groupes En termes de niveau de comportement agressif Au moment initial de l'enquête Donc en 2007 Donc on peut dire que déjà La théorie selon laquelle les adolescents agressifs Recherchent spécifiquement les jeux violents C'est faux Puisque comme je l'ai dit Tous les groupes sont homogènes Il y a des individus plus ou moins violents Dans tous les groupes Il y a une autre théorie qui tombe C'est que les individus du groupe 1 Qui jouent à des jeux extrêmement violents Et en fait ils ne présentent pas Un comportement plus agressif A la fin de l'enquête Que le groupe 3 En fait ils ont réussi à montrer Que les 4% Des ados qui jouaient à des jeux extrêmement violents N'étaient pas plus agressifs Que les 73% des ados Voilà Dans les normes des autres groupes Exactement Et donc là je vais citer C'est un théorème psychologique Qui est hyper compliqué aussi à expliquer Donc selon le modèle d'agression générale Le groupe violence initiale élevée Aurait donc théoriquement dû avoir Le niveau d'agressivité le plus élevé Puisque si on suit la logique Ils jouent à des jeux violents Donc ils sont violents Sauf qu'en fait c'est le deuxième groupe Ce qu'on pourrait attendre Qui présente le plus de membres violents Dans l'âge adulte Donc il y a des limites à cette étude Notamment sur le fait Qu'elle s'appuie sur des données D'autodéclaration Donc c'est forcément un peu biaisé Ça se trouve On peut se dire que des adolescents Se reconnaissent pas comme violents Alors que ça se trouve ils le sont On peut dire que les jeux vidéo Ne rendent et j'insiste sur ce terme Pas violents Les gens qui ne le sont pas de base Et qu'il ne faut donc pas tirer De généralité sur les jeux vidéo Mais bien étudiés au cas par cas Et néanmoins en fait Cette étude illustre le fait Qu'il est possible de jouer à des jeux Même modérément violents De manière régulière Donc comme les adolescents du groupe 2 Et de devenir plus agressif Au fil du temps Donc comme partout C'est un équilibre en fait Qu'il faut trouver Et Baptiste C'est pour ça que je voulais réagir aussi Par rapport à Brigitte Macon Qui a fait une déclaration Qui a fait beaucoup de bruit Récemment dans l'actualité Avec Fortnite c'est terrible Il faut faire attention Puisque c'est un peu une déclaration Qui a été sortie de son contexte Où elle dit Il faut faire attention Fortnite c'est terrible Pour l'addiction Et je pense que Comme toute l'OMS a reconnu Que l'addiction aux jeux vidéo Était qu'une addiction Et que c'est quelque chose d'important Et ça peut avoir des impacts Bien plus graves Mais donc la fameuse phrase De les jeux vidéo Ça rend violent C'est fini On n'entendra plus jamais Parler de cette phrase Je le souhaite En tout cas Merci beaucoup J'espère que je vous ai perdus Et la conclusion On n'est que plus belle On ne devrait plus embêter les gens Avec les jeux vidéo Rends violent J'espère J'espère Désormais on va dire Non ta gueule A votre tonton réac Exactement On va finir cette émission Avant que vous continuiez De trop balancer Et qu'on ait des problèmes Et on va finir tout de suite Avec les jeux vidéo On va être censurés après Non mais oui c'est triste Du coup on va finir avec le Maxi Quiz Et alors apparemment Et à cause de Dorian Aujourd'hui on va avoir Un quiz plus dur Plus dur je sais pas Mais ce sera des questions 100% originales Que personne n'ont vu Que ce soit ni les quizers Ni toi Il n'y a que moi Qui ai vu ces questions Ça rigole pas Il peut y avoir un risque De difficulté Mais c'est jouable quand même Ok Et juste avant de commencer J'invite Dorian à parler un peu De la demi-finale Qui sort vendredi Parce qu'apparemment Ça a été épique Et bah écoute Maxime Si tu me lances Je vais le faire Puisqu'hier il y avait La deuxième demi-finale Du tournoi d'Actualis Hier tu as enregistré Olivier j'ai enregistré Évidemment Puisqu'elle sera publiée vendredi Et c'est une demi-finale Qui a été extrêmement serrée Un peu comme la première Et avec beaucoup d'intensité On a eu beaucoup Des questions simples Qui ont été passées Des questions beaucoup plus dures Qui ont été trouvées Ça a été vraiment Voilà Très très serrée J'ai mon petit favori Dans la demi-finale Ah bah C'est dur de dire favori Puisqu'on a quand même D'un côté Marie Qui est très présente Je te rappelle Qu'elle monte ce Qui monte ce podcast Voilà Et de l'autre côté Il y a quand même Un très bon ami à moi Depuis des années C'est Nicolas On va pas soutenir L'un ou l'autre Sinon je vais avoir Des problèmes avec l'un ou l'autre Donc on croise les doigts Pour les deux On peut se fâcher Sur le plan personnel Ou sur le plan professionnel On va dire Ni l'un ni l'autre Voilà C'est ça Nous ne sommes qu'amour Évidemment Exactement Bon On va commencer Avec la première question Et c'est une question De BD Je sais qu'il y a pas mal De BD Fil par ici Dans la série de BD Tintin Quel est le prénom Du professeur tournesol Parce qu'il a un prénom Figurez-vous T'es un tinophile Edouard Mon grand-père Connait tout par cœur Un tinophile tu as dit ? Tintinophile Tintinophile Oui Quel est le nom dédié Pour les amateurs de Tintin J'ai déjà entendu son prénom Je me suis dit Je commence par T Tu sais que j'ai envie D'essayer Théophrast Et bah non Et bah non Ah c'est bien tenté C'est bien tenté C'est plus court Est-ce qu'il y a une référence Quand même Une référence quelconque Pas que je sache Ah ouais en plus Ça m'énerge Quand tu vas le dire En plus C'est ça à faire Mais oui C'est horrible cette sensation Avec Maxime On l'a tout le temps Oh la la Est-ce qu'on donnerait Est-ce qu'on sècherait pas Sur la première Mais aussi Parce que là c'est dur J'ai l'impression C'était Trifon Mais oui Oh mon dieu Ah ouais j'aurais pas dit Oh non Sans regret Ah bah si avec beaucoup de regrets On va donc continuer Avec une petite question de biologie Effectivement j'avais bien dit Que ça serait dur Ouais Comment appelle-t-on Le résultat de l'hybridation Entre un ours polaire Et un grizzly Il y a 4 noms possibles Pour cet animal Ah c'est un peu comme Je crois que c'est Le lion et les tigres Ou en fonction Quel sexe c'est le mâle Quel sexe c'est la femelle Ouais c'est ça Pour un moment donné L'un d'entre eux j'accepte Même si y'en a un Que j'aime plus que les autres Vous allez comprendre pourquoi Après Mais vous êtes bien Un ourli Un quoi ? Un ourli ? Un ourli non Faut pas se baser sur ours Faut se baser sur polaire Ah tu l'as peut-être Dorian ? Mais je crois que c'est un pokémon Bah tantôt Polaride ou un truc comme ça Non Un grisolaire Non Ça fait pokémon Ouais un peu ouais J'en ai jamais entendu parler de cet animal Un gros rufolaire Je ne peux pas faire péter la deuxième question Ah ça serait dur quand même Pizelot Non pas Pizelot Pizelar Pizelit Ah ouais Pizelit Eh bah c'est le Pizelit Pizelit Bon là on peut l'attribuer à Edouard Ah oui C'est le Pizelit Ça a été dur Je ne connais absolument pas cet animal J'acceptais aussi le gros l'air Mais aussi et surtout Le gros lard Le gros l'air Le gros lard et le gros lard Écrit G-R-O-L-A-R Ah c'est dur mec Ouais Ouais c'est dur là Je suis désolé Les deux suivantes sont assez faciles Oui bah Place maintenant à l'estimation Et aujourd'hui on va picoler dans Actualisme La consommation annuelle moyenne de 20 pour un français C'était en 2020 J'attends donc un résultat en litres Vous l'imaginez bien En litres ou en tonnes ? En litres Dans quel part je t'écoute Tu vois un litre le soir de Noël Ah le petit joueur Bon essaye de 15 litres 15 litres Ok je note Edouard Odifine ensuite 38 38 Dorian 40 40 et on peut en battre Moi je crois en ma France 50 Et bien c'est Dorian qui est le plus proche Puisque un français moyen boit à but en 2020 43,63 litres de vin J'ai hésité avec 45 J'aurais pas du faire le boit Vous lâchez cependant que ceci prétend net baisse Ah ah oula En effet moins 7,5% depuis 2016 Une occasion de rappeler que le vin comme tous les alcools est à consommer avec Modération Place maintenant à une nouvelle question Une question de culture générale Qui est Simone Hérault ? J'ai que des veines qui me viennent en tête c'est nul Ce n'est pas la mère de Montpellier Voilà je t'arrête tout de suite Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice ? C'est une voix Une voix très connue La voix de la SNCF Putain j'allais vous dire c'était ça Bien joué Edouard Bien joué bien joué Mais il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps sur cette dame Je crois C'est pour ça que ça me disait quelque chose Elle est très régulièrement médiatisée Par la com de la SNCF Et donc c'est la voix que vous entendez dans toutes les gares Celle qui t'annonce que ton train a recueilli la 50 minutes de retard C'est ça En fait c'est elle que tu déteste alors qu'elle n'a rien fait C'est pour calmer les nerfs ? Non Parce qu'elle dit que des groupes de monde Ouais c'est exactement ça C'est qu'en fait elle donne que des chiffres, des mots Et après c'est remonté par l'ordi qui donne les annonces D'accord C'est pareil logique Par contre tout l'enregistrement qu'elle a dû taper Ouais Bon en même temps ça fait des années qu'elle fait ça Et pour l'anecdote au départ c'est une voix de FIP Où justement les voix sont connues pour être très apaisantes et tout Il y a eu un casting parmi ce qu'on appelle les pipettes Et c'est elle qui a été retenue Peut-être qu'on va poser la question suivante Là ça va se jouer à la rapidité Dans une église Comment s'appelle l'espace où l'on accueille les fidèles ? La porte Ça allait être rapide Ah bien 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 joué Et franchement Ah bah j'accorde deux points Deux points C'est béni La part Je peux pas Je peux pas Oh là là C'était très bien pour l'héron La nef non ? Ouais Edouard qui est très fort Edouard qu'on ne va plus inviter J'en ai un peu marre de finir à zéro une semaine sur deux Non mais franchement bien joué Edouard Du coup question de secours ou pas question de secours ? Ah bah oui Question de secours Quelle est la particularité du jeu Joke de Papa Quand il est présenté par le youtubeur Pierre Sika ? Dorian ? Oui Ils ont de l'eau dans la bouche Et du coup en fait Non Ok Très très vite stoppé Ils ont pas de l'eau dans la bouche Peut-être est-ce que déjà vous connaissez ce youtubeur ? Ou pas du tout ? Deux noms ? Non Moi je connais même pas de noms Mais du coup le seul concept que j'ai eu de Joke de Papa C'est avec de l'eau dans la bouche Donc je me suis dit Eh bah dommage Parce que les joueurs ils se prennent un truc dans la tête si érigant Bon allez je vais vous aider en vous donnant la profession de ce youtubeur Pierre Sika est un magicien Bête ? Oui Ils sont sous hypnose et ils ont un truc en plus Bien joué Et en fait à chaque fois qu'ils ont un gage supplémentaire Et c'est très très drôle à voir Ok C'est quoi le nom du youtubeur ? Pierre Sika Pierre 100e Tu vas nous le faire sinon Max Avec grand plaisir un jour peut-être Qui maîtrise l'hypnose Maxime Ah je ne savais pas du tout C'est un de mes indénombrables talents Mais on va d'abord passer au tour de table Un tour de table de sport Je vais vous demander de me citer les équipes de Formule 1 Oh oui Mais là on a un expert Ensuite Dorian, Bat et Odéphine Eh bien je pense que Porsche a forcément Non il n'y a pas Porsche Il n'y a pas Porsche hélas Porsche c'est une équipe de Nascar peut-être Pas de Nascar mais même de course automobile Notamment sur les 24h Ouais mais pas de F1 Et d'ailleurs je crois que c'est sur les Porsche Que la clé se met à gauche Oui en effet Et en fait ça vient des 24h du Mans Et donc je supprime cette question du tableau Ah non Ah non laissez-la s'il vous plaît Mais du coup C'est même pas vrai C'est même pas vrai je ferais voyais de la mettre Mais Ah bah je veux t'en prie vas-y Ah bah non Mais du coup on va aller sur l'anecdote quand même Parce qu'elle est ça rigolote C'est que comme aux 24h du Mans les pilotes sont obligés de courir jusqu'à leur voiture Puis démarrer et partir Et bah pour que ce soit plus rapide Porsche a décidé de mettre ça dans la main gauche du pilote Ça rentre à gauche du volant Comme ça ils peuvent déjà passer à vitesse et démarrer derrière Ah c'est pas parce que le patron de Porsche était gaucher Je ne crois pas Non Ce serait un beau flémar Et de fait je connaissais l'anecdote Donc je ne la mettrais pas dans mon question Oh non Ils ont même pas du contact chez Porsche Et non Enfin pas à l'époque en tout cas Bon On arrête les conneries C'est à l'Orient C'est à moi Et en l'honneur de Pierre Gasly Je vais dire AlphaTauri AlphaTauri Je le vois pas C'est les noms de l'année dernière Ah c'était Ah merde Bah je pense Mais alors J'ai plus le nom de cette année Du coup je te donne la deuxième chance quand même Du coup Ferrari Ferrari c'est bon je prends On va rester sur le classique Mercedes 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 grand prix On va rester sur de la voiture Renaud Oui C'est une bonne réponse Qui change de nom Du coup pour Alpine Pour la nouvelle saison Ah ouais Qui récupère le nom De l'ancienne D'accord Bon bah D'orien ensuite Euh McLaren McLaren c'est bon Et juste pour info J'ai retrouvé Ferrari Tu avais perdu Ferrari Red Bull Red Bull yes Euh non bah j'ai pas Je suis désolée T'as pas Bon bah Tu peux tenter de citer une marque Une marque N'importe Une marque Une marque qui est susceptible D'aller en récent Bah chez elle Euh Coca-Cola Eh non C'est bien tenté Bien tenté Merci Non mais je vous laisse la victoire Je sais que Alors j'ai fait une malin Mais là du coup Les noms me sortent de la tête Au fur et à mesure où on avance Bah ça tombe bien Pour l'instant Ça t'adore rien de répondre Alors en fait Il y a L'écurie As Que j'ai en tête Mais je crois qu'ils ne sont pas En 2021 Donc je ne vais pas dire As Eh bah je prends As quand même Ouais ils y sont toujours Ouais ils y sont toujours J'étais persuadé Qu'ils aient arrêté Non en fait Ils ont Enlevé leurs deux pilotes Que sont Romain Grosjean Et Kevin Magnussen Mais ils ont deux petits nouveaux Qui arrivent Eh bah D'accord Et bah du coup Je vais dire As Ah oui As c'est bon Eh moi je vais partir sur Williams Williams yes Il m'en reste encore trois Bonne chance Il y a une nouvelle écurie Qui arrive avec Sébastien Vettel Et qui s'appelle Et qui s'appelle Ah bah Attends Attends Je vais prendre le temps de réfléchir Parce que je l'ai Ça va revenir Ouais j'en ai encore une je crois Les deux autres Elles ont changé de nom Aston Martin Bien joué Eh c'est non Alors je sais pas Les noms de quelle année tu as Mais Aston Martin Est effectivement La nouvelle équipe en verte C'est ça Bon bah Aston Martin C'est bon Et du coup J'ai Alpha Romeo Yes Et puis bah Il reste le dernier Il en reste encore deux A moins qu'il ait changé de nom Deux Alors moi j'ai encore C'est le nouveau nom d'une équipe Oui c'est le nouveau nom d'une équipe Aston Martin Bah c'est l'ancien nom je prends Alors j'ai les deux anciens noms Puisque On peut les dire de toute façon Puis on brainstormait deux On prend les points deux Oui voilà On fait un par tous Puisque les noms de l'année dernière Sont Racing Point et AlphaTauri Et AlphaTauri Moi c'était AlphaTauri Et du coup AlphaTauri Qui est transformé en Aston Martin Voilà c'est bien Donc j'avais bien suivi C'était ça Et Racing Point Je sais pas si ça change Je crois que oui Je l'ai toujours dans ma liste Donc c'est bon Tu l'as Ok Et après j'imagine que AlphaTauri Ça devait être Toron Rosso Donc Ah oui il a l'ancienne liste Ah ouais non mais oui Ah bah d'accord Je suis pas responsable De ce qu'il fait mes cuisines Non ce que je te dis Nils il a l'ancienne Parce que Toron Rosso C'est l'ancien nom d'AlphaTauri Qui rechange encore Ouais C'est compliqué Et en gros c'est la seconde écurie de Red Bull Ça c'est la petite soeur on va dire Voilà c'est ça Ok bah dans tous les cas Vous avez amplement mérité tous deux Chacun un point Parce que c'est la deuxième fois Dans l'histoire d'Actualis Qu'on termine un tour de table Mais malheureusement Avec chacun deux points Un chacun pour vous Enfin deux chacun Vous n'arrivez pas à rattraper Edouard Qui est déjà A trois points Il nous regarde dans son rétro Il renouvelle son score de zéro La constance La constance Félicitations Bravo Edouard Je te rends la main Pour la conclusion Merci Et puis bon On te charrie un peu Mais évidemment Quand on voit le niveau des questions d'aujourd'hui Difficile de faire un bon score Et puis sur le tour de table T'as pas eu de chance Ouais c'est ça Ouais non mais Formule 1 quoi C'était pas ça On a eu deux réactions différentes Au Végar Voilà c'est ça J'ai levé les bras Au Défine Elle a baissé les épaules Voilà c'est ça Merci beaucoup à tout le monde Merci Edouard Encore grand vainqueur du quiz Merci Max Merci Dorian Merci Pat C'est un vrai plaisir J'espère que ça vous a plu Pour cette petite semaine C'était super Une première pour moi en studio Et c'est vraiment Beaucoup plus agréable Que d'être dans sa chambre Avec un micro Derrière son ordinateur Derrière son ordinateur Croisons pour que ce soit pas la dernière Croisons les doigts On a un record à battre Attention On est là On est présents Et puis voilà J'espère à vous Que cette émission vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la partager Et à nous dire Ce qui vous a plu Et on se retrouve Mercredi prochain Pour un prochain podcast En attendant Comme on l'a dit tout à l'heure Il y a une demi-finale De tournoi qui sort Et on se retrouve Et on se retrouve mercredi Salut Salut à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada